Plutôt que rénover son établissement 3 tridents de Val Thorens, en Savoie, le Club Med a cessé de l'exploiter en avril dernier et bâti un village tout neuf à proximité directe. Celui-là est classé 4 tridents, la gamme supérieure. A l'intérieur, une capacité de 850 personnes, avec en tout 384 chambres, dont 11 suites tout confort. Ces 11 suites vont de 42 à 50 m². Celle-là fait 50 m², donc elle fait partie des plus grandes. Toutes nos suites ont une terrasse et un coin également plus lecture, ainsi qu'à l'intérieur, un petit corner pour prendre le petit déjeuner. C'est une des prestations que nous offrons aux clients qui réservent une suite. Le nouveau Club Méditerranée de Val Thorens est équipé de deux restaurants et d'un bar. Un espace est dédié au ski, avec sur place un service de location et une prise en charge directe par l'ESF. Val Thorens a reçu le trophée de meilleure station de montagne au monde ces deux dernières années, de quoi garantir l'affluence des l'ouverture du village à la clientèle le 14 décembre prochain. Déjà on ouvre à 82% en occupations et on prévoit à la saison être entre 80 et 95%. Donc on est bien parti, déjà pour être aujourd'hui placé dans la meilleure station de ski au monde, et aussi pour être une ouverture, donc on aura une très haute occupation au long de l'année. La formule semble plaire à la clientèle internationale. Les deux tiers des réservations pour cette saison d'ouverture viennent de l'étranger. Dans les chambres et un peu partout dans le village, des écrans interactifs permettent aux vacanciers de se repérer. Une nouveauté qui va de pair avec l'application mobile et une présence renforcée des géos sur les réseaux sociaux. Val Thorens Sensation aurait créé en tout 250 emplois directs. Un nouvel immeuble a été construit un peu plus bas dans la station pour loger le personnel. 191 lits, des chambres qui vont de 9 m² à 23 m². On a des chambres coupe. Toutes les chambres aussi sont individuelles, avec toujours le partage de deux chambres entre les toilettes et les douches. Les élus locaux présents à l'inauguration voient d'un bon oeil l'évolution actuelle du Club Med. La stratégie montagne du groupe avance. Sur 15 villages implantés dans les Alpes françaises, 6 seulement proposent aujourd'hui des séjours moyens de gamme. C'est vrai qu'il y a maintenant une dizaine d'années, un grand virage a été pris pour faire du haut de gamme. Ça a été de nouveaux villages. D'abord Pès-et-Nomcroix, ensuite les avanchers Valmorel, et puis de la restructuration de villages existants, et encore un nouveau village aujourd'hui. Et cette montée en gamme du Club Med est pour nous quelque chose de très important. Nous sommes heureux, ici dans nos montagnes, d'accueillir des skieurs du monde entier. Et au passage, c'est très bon aussi pour l'emploi, pour les revenus fiscaux de l'État et des collectivités locales, pour la balance commerciale et pour la balance des paiements. Donc cette ouverture à l'international est absolument indispensable. En toile de fond de cette inauguration, il y a la course à l'OPA que se livrent les deux principaux actionnaires du Club Med. Pas d'allusion publique à la dernière surenchère de l'Italien Andrea Bonomi, qui valoriserait le groupe à près d'un milliard d'euros en bourse. Mais quand l'investisseur parle de rendre leur place au village Trois-Tridents, et lorsque d'anciens dirigeants doutent de la compatibilité entre le luxe et l'esprit Club Med, l'exécutif en place défend son action. D'abord ne parlons de luxe que pour des produits tout à fait exceptionnels, et qui sont, disons, faits pour que, comme dans toute gamme, il y ait des éléments de rêve. Mais l'offre du Club Med, c'est d'abord et avant tout le haut de gamme accessible. Nous n'avons pas cherché à faire dans le luxe et dans la fioriture, mais dans la création, dans la modernité et le confort. C'est aussi un village qui offrira pour le Club Med, malgré un très lourd investissement de 80 millions d'euros, une rentabilité trois fois supérieure à celle de son ancien village Trois-Tridents, montrant la validité économique de cette stratégie. Le management de Club Med souhaite ouvertement une prise de contrôle par le fond chinois Fosun et ses partenaires financiers, contrairement aux représentants des salariés. FO et l'UNSA, les syndicats majoritaires craignent une focalisation excessive sur le marché asiatique et un abandon risqué du segment moyen de gamme. Une partie des équipes soutient toutefois l'exécutif, et ce malgré un chiffre d'affaires en baisse de 17% depuis 2001. Ces salariés-là s'expriment dans l'anonymat car ils n'ont pas de statut représentatif. Ils démentent être pilotés par la direction et avancent le chiffre de 1700 salariés mobilisés à leur côté. Contrairement à ce qui a pu être dit à l'équipe de Bonhomie, les salariés ne les attendent pas à bras ouverts. Les salariés supportent la stratégie actuelle, et cette grande majorité de salariés pense que le management est le mieux placé pour continuer ce qu'ils ont réussi à faire ces 15 dernières années. On a fourni en fait tellement d'efforts depuis 2004, depuis cette phase de montée en gamme pour arriver là où on est, puisque depuis 2004 on ne veut pas dire que le contexte géopolitique et le contexte du tourisme soient faciles, donc on ne veut pas voir les efforts s'écrouler alors qu'aujourd'hui on est ici à Val Thorens, on voit un nouveau produit, on voit où toutes ces innovations arrivent à nous mener et on a envie que ça perdure. Fosun peut encore enchérir sur le Club Med jusqu'au 19 décembre. Que le fonds chinois l'emporte ou non, la procédure d'OPA qui dure depuis 18 mois pourrait avoir un impact sur l'avenir proche du groupe. L'action en bourse a augmenté de 40% depuis 2013. La direction et les salariés le savent, cette valorisation les expose à une pression accrue des actionnaires, qui pourraient exiger des résultats substantiels pour les prochains exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada